Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien Là c'est n'importe quoi, je suis en train de vlogger avec le micro cravate Aujourd'hui je suis content, je suis très content, je te fais une vidéo spéciale Bon c'est une vidéo, on va parler de ma vie de vidéaste en mode story life et tout, excuse-moi Et là je suis content, parce que tu vas te dire mais pourquoi t'es là ? Pourquoi t'es sur ton lit avec une lumière sur ta gueule qui entraîne d'éclairer, t'aveugler ? Parce que j'ai un truc à te montrer, j'ai un truc à te montrer enfin Ce qui est bien avec le micro cravate c'est que je peux parler tranquillement, toi tu vas bien m'entendre Regardez ça, tu sais ce que c'est ça ou pas ? Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? Vous avez été nombreux, vous avez été trop nombreux à me dire Dames dans tes vidéos t'es foncée, c'est dans le noir et tout, il n'y a pas de lumière Et moi je disais, attends, je regardais les statistiques, je me suis dit Bon la majorité des gens qui regardent mes vidéos, ils regardent les vidéos le soir, ils regardent les vidéos la nuit Donc je me suis dit je vais faire un petit temps bien sombre, tranquillement, histoire de faire les choses bien Mais là, comme vous m'avez dit, je suis dans la nuit Oh on a pris du matériel, bien sûr, bien sûr, bien sûr Mais après ce matériel, il sert aussi pour mes tournages un peu plus professionnels Et on va en parler J'espère que là je suis bien et que tu me vois bien et que je suis clair, ok ? J'espère que je suis clair Avant, je me, je m'éclairais avec ces lumières là Avec ces petites lumières là, qui font plusieurs couleurs et une lumière aussi blanche ou jaune Ok ? Et ça, c'est agressif au visage Là j'ai un panneau LED qui est tranquille Enfin c'est pas un panneau LED, c'est une vraie lumière de studio, de tournage, de tout ce que tu veux Avec une petite grille qui va adoucir la lumière, tu vois Et qui va bien la diriger sur moi sans me faire des ombres marquées, tu vois Et là c'est bien avec ça Tu vois, quand je lève le bras, j'ai pas des ombres prononcées comme avant Et je suis trop content Aujourd'hui on va se détendre, on va parler un peu, on va rigoler On a fait une petite semaine de programme de musculation On a fait beaucoup de vidéos On arrive presque à la fin d'une vidéo par jour pendant 31 jours Parce qu'il y a 31 jours en janvier Si tout se passe bien, on va aller au bout, on va réussir à les faire Et je te cache pas, je suis KO, mais littéralement KO Et si je suis ça, c'est parce que j'ai plein de tournages la semaine J'ai plein de tournages Pratiquement tous les deux jours, je pars en tournage, c'est compliqué Après on va dire que j'ai eu des clients avec des vraies exigences qui sont venues Et des clients plus ou moins connus Voilà ce qui me fait avoir beaucoup de travail Et moins de temps pour moi, pour YouTube, pour faire les choses bien Mais cette année, je ne délaisserai pas YouTube pour mes clients Je l'ai déjà fait l'année dernière Cette année, non c'est mort Cette année, j'ai envie de grimper, j'ai envie de faire les choses bien J'ai envie de faire du contenu et faire vivre ma chaîne Donc c'est ce qu'on va faire D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram Parce que je t'explique Sur Instagram, on va essayer de monter tranquillement Et à 10 000 abonnés On va avoir un pistolet de massage Ouais, c'est bon J'ai fait une vidéo dessus pour dire que ça ne sert à rien Mais au final, je le veux Mais gratuitement, tu vois Et pour avoir gratuitement, il faut être connu Et pour être connu, il faut avoir des followers Et aussi, blague à part Si tu as des questions par rapport au sport ou à l'audiovisuel Viens me voir sur Instagram Et moi, j'essaierai de t'aider à mon niveau Dans tous les cas, dans mes vidéos, maintenant, je mettrai mon Instagram dans la vidéo Je ne sais pas où, mais je le mettrai Moi, quand je fais des vidéos, c'est simple Je fais une vidéo On me mentionne sur Instagram, mon story Je repose, je repartage Les amis de la personne partagent Et ça fait un espèce de triangle Où je suis vu de partout, tu vois C'est très bien Mais qui dit être vu de partout Dit avoir plus de clients Plus de demandes de tournage Qui dit avoir plus de demandes de tournage Dit des personnes qui ne comprennent pas les choses Et qui veulent récidiver par rapport à la vidéo que j'ai fait Aux vidéastes, là Enfin, aux gens qui ne veulent pas respecter le travail Bon, déjà, je vais te parler d'une personne qui m'a marqué Chef cuisinier Un peu plus de 10 000 abonnés Il fait des bons petits trucs, son profil Vainoiserie, gâteau Il fait aussi du salé Et il est venu avec un message simple Bonjour Jordan, j'aime beaucoup ce que tu fais Tu fais de la qualité, tu fais du bon travail J'aime, tu vois Parce que ça, c'était suite à la vidéo de mon grand frère Que j'avais postée au niveau de sa nourriture Ou il prépare ses gamelles, tu vois Donc il s'est dit, il fume de la nourriture Donc je vais te démarcher, tu vois Quelque part, mon plan, il a marché Parce que je me suis dit J'ai envie de démarcher les custos Et pas faire que du sport Et je me suis dit Bon, il était gentil Il m'a dit bonjour, politesse, c'est tout On va bosser Jusqu'à Qu'ils me disent Y a-t-il moyen qu'on collabore Ensemble Et tu vois, ce mot collaboration Il m'énerve déjà Parce que collaboration, ça sous-entend que Moi, je me déplace avec du matériel qui coûte plus cher Que tout ce qu'il a dans sa cuisine Après, peut-être pas parce que les custos Non, plus cher que dans sa cuisine Et il me parle de collaboration Ce que les gens ne comprennent pas avec moi C'est que sur les réseaux sociaux La mise en avant, je m'en tape Je m'en tape vraiment J'ai filmé une personne Qui a fait les Marseillais, il me semble Une femme Qui a fait un coaching avec un coach Justement Elle m'a mis sur son profil Elle m'a tagué et tout J'ai gagné 3 falloirs Elle a 200k J'ai gagné 3 falloirs Qui m'ont un follow juste après Donc je me dis Si avec le summum des personnes Aujourd'hui, c'est la télé-réalité Ces personnes-là sont les plus suivies Si même avec eux Je ne gagne pas d'abonnés Ce n'est pas avec un chef Un chef cuistot Ou un mec qui a fait un CAP cuisine Qui va me porter des followers Non Sachant que si les followers qui me ramènent Ça m'apporte des gens qui sont casse-couilles comme lui Bah moi derrière, je ne vais pas manger Tu vois Notre but à nous, c'est de manger C'est de faire les choses bien Quand tu te réveilles le matin Bon, ça pour aller à l'école Là, tu es obligé Là, voilà Là, malheureusement Tu es obligé de passer par là Ou alors, c'est pour travailler D'accord C'est pour aller Ramener de l'argent à la maison Paier les factures Bah moi, c'est pareil Tu vois Il faut que ces gens-là comprennent Que je ne suis pas Une personne qui va venir Qui va danser Qui va rigoler Qui va faire des vidéos gratuites Qui va répondre à des exigences Et à des critères précis D'une personne Qui peut se faire gronder aussi Parce que dans la vidéo Quand tu fais les choses mauvaises Quand tu fais les choses mal Tu peux te faire gronder Ce qui est normal La personne paye Tu te fais gronder Ou la personne demande quelque chose Toi, tu le fais Tu le fais mal Tu peux te faire gronder Tu risques ça Et tu ne te fais pas payer Tu vois Donc, toi, tu vas accepter ça Normal Et moi, ce que je ne comprends pas C'est que ces personnes-là Viennent toujours vers moi Toujours Toujours Comme il y a un mec Je ne sais pas C'est un coach ou pas Mais lui Lui, il a été bon Lui, il était très très bon Il a dit Ouais, écoute Je fais des programmes d'entraînement Je fais des trucs comme ça J'ai des produits J'ai des contacts Et des boutiques De compléments alimentaires Je veux quelques vidéos Où je monte des mouvements Où je parle et tout Format IGTV 15 minutes Genre lui Lui, j'aime débat Le charbon direct Donc, je me dis Bien Il a un bon profil Il a des business Il veut du format assez long Donc, plus coûteux Tu vois Et il me dit Et t'inquiète On serait un petit collab Si tu as besoin De compléments alimentaires Ou si tu as besoin De produits spécifiques Que je ne peux pas En parler dans cette vidéo Sinon, démonétisation directe Ah ouais Parce qu'on est monétisé là Il ne faut pas dire n'importe quoi Donc, du coup Lui, il peut m'apporter Ces produits là Et moi, tu vois Je lui ai dit Donc, si j'ai bien compris Parce que, tu vois J'étais dans la vente J'ai fait la vente Donc, c'est important De reformuler Pour comprendre Si le client Essaye de t'enculer ou pas Donc, je lui ai dit Si j'ai bien compris Tu me demandes De travailler gratuitement Tu vois Et lui, il me dit Non Je t'ai proposé des produits Je J'ai répété ce que j'ai dit Si j'ai bien compris Tu me demandes De travailler Sans argent En retour Et lui, il me dit Il ne faut pas voir Les choses comme ça Et là, tu vois Avec ces gens-là C'est ça On joue au con Et on n'a pas fini Jusqu'à qu'il me bloque Ou soit Je lui explique la vie Et j'ai choisi De lui expliquer la vie Tu vois Malheureusement Parce que je joue au con Je n'ai plus le temps J'ai des choses à faire Et ces gens-là Ne comprennent pas Malheureusement Ils s'offusquent Quand je leur dis Non Ils s'offusquent Ils disent Oui, mais les vidéos Vous avez changé Mais qui a changé ? Il va dire ça A celui qui faisait Des projets gratuits Moi, j'ai toujours été comme ça Dernière personne C'était une femme Qui a envoyé un mec Pour venir me parler Pour un projet vidéo D'accord ? Mais cette personne-là N'avait aucun projet en tête Ok ? Là, il voulait payer Ok ? Mais il n'avait aucun projet en tête Le projet En fait, si tu veux Grosso modo Moi, je l'ai vite compris C'était On va à la salle Et on filme Et elle montre son cul Et fin Tu vois Sans message Sans but précis Et moi Je suis une personne assez chiante Et truc comme ça J'aime pas Tu vois Moi, j'aime bien Les vrais projets Parce que sinon Je ne prendrais pas de plaisir A faire sa vidéo Et je vais sûrement la bâcler Parce que je ne prendrais pas de plaisir Il faut savoir une chose Je suis une personne Qui peut difficilement Percer dans le montage vidéo Parce que Je fais ce qui me plaît Je fais ce qui m'arrange Alors qu'en vidéo Ce n'est pas comme ça En vidéo Tu as des clients Tu réponds à leurs exigences Tu te fais des sous Et tu vis de ça D'accord ? Ce n'est pas Tu imposes ton style Tu choisis Tu fais le roi Comme moi je fais Ce n'est pas ça la vidéo Ce n'est pas ça Et j'en suis conscient Mais Je travaille comme bon me semble Tu vois Pour l'instant J'ai la possibilité de faire ça Donc je fais ça Si jamais Je tombe dans une situation Où je n'ai pas le choix Ben Je n'ai pas le choix Mais là J'avais le choix Donc j'expliquais à cette personne Enfin Au mec en question De dire à sa copine De voir un autre vidas Qui peut lui faire ça Parce que moi Je ne fais pas ça malheureusement Et voilà C'est les trois personnes Qui m'ont le plus marqué Mais c'est fatigant C'est fatigant de fou Et tu vois Moi j'aime bien montrer mon matériel Mes objectifs et tout Il y en a Ils me parlent sur l'instant En me disant Oui si tu me filmes Est-ce que tu peux me filmer avec ça Ou est-ce que tu peux prendre ça Pour me filmer Tu ne sais même pas Enfin les gens ne savent même pas A quoi servent les objectifs Ils ne savent même pas Pourquoi je les utilise Mais comme le truc Il est gros Ils me disent Est-ce que je peux filmer avec ça Par exemple Attends Il est là Celui-là que je montre tout le temps Celui-là je montre Parce qu'il est cher Il a coûté cher D'accord Je le montre Les gens ils me disent Ouah est-ce que tu peux filmer avec ça S'il te plaît Faire une vidéo entière Ça de base C'est pour faire des photos Et plus ou moins Des portraits de base Des portraits Ou de l'animalier Ou voilà Ça sert à ça En vidéo Il est peu utilisé Mais moi j'utilise Parce que moi je suis un fou Tu vois Et les gens veulent des vidéos Entières avec ça Les gens ne comprennent pas Malheureusement Ils ne comprennent pas Mais comme c'est gros C'est imposant Et moi je fais le con avec Et je l'appelle dans ce roquette Les gens ils sont admiratifs Par rapport à ça Malheureusement Je dois éduquer Ces personnes là Sur mon Instagram Mais après On passe-moi de chair Quand j'ai un tournage Ma caméra Elle est dans une cage Avec des poignées partout Un cache pour l'écran Un gros objectif Les gens ils snappent Ils prennent des vidéos Ils sont contents Et c'est normal C'est Instagram Ils ont besoin de montrer Qu'ils sont avec un vidéaste Il y aura une grosse vidéo Qui va arriver Il y aura un projet sérieux Ils ont besoin de montrer Ils ont besoin de ça Ils ont besoin de voir Du sensationnel Tu vois Et c'est pas l'objectif Que tu utilises Qui va faire ta vidéo C'est toi Dans ta tête et ton oeil C'est ça qui va faire la vidéo Et les gens Ils ne comprennent pas Malheureusement ça Moi en tout cas c'est incroyable Depuis que je fais les choses Bien dedans Il y a des pépites Un peu tous les jours On va dire tous les deux jours Il y a des trucs de fou Qui viennent Donc je pense que je vais Souvent en parler Parce que c'est important Et ça me fait du bien Tu vois Sachant que j'ai passé une semaine Très compliquée En tournage Là j'ai besoin de me lâcher un peu Parce que j'ai fait des programmes Des musculations Mes vidéos YouTube Les tournages pour les clients J'ai fait franchement Là je suis chaos Donc je me suis dit Je vais faire une petite vidéo Tranquille Où je vais me plaindre Tranquillement On va rigoler Et voilà Et on verra Si on va parler D'un petit sujet cool Pour la prochaine fois Sur ce Moi je te laissais ici J'espère que t'aimes La lumière L'éclairage Que je suis plus Dans la nuit Ok Là je suis bien Normalement Je suis bien Tout va bien On a un éclairage Professionnel Là le truc Il est plus grand que moi Le truc C'est incroyable Si t'aimais cette vidéo N'oublie pas de liker Et de t'abonner C'est très important D'ailleurs bienvenue Aux nouveaux abonnés Parce que En ce moment Waouh En fait là Depuis que j'ai commencé Une vidéo par jour Là on a gagné Plus de 130 abonnés En fait En deux semaines Et ça fait vraiment plaisir Ça fait plaisir De fou J'ai deux semaines Mais je pense que Trois semaines En trois semaines On a gagné Sans 30 abonnés Et ça fait plaisir Parce que de base Je ne gagne pas autant Tu vois Je gagne peut-être 10 ou 15 Mais là On a fait les choses bien Donc merci à vous Et bienvenue Et je vous dis Portez-vous bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada